Ça fait des mois que je me sens dénigrée par le reste du monde et que, en tant que vous avez dit ce soir, vous n'imaginez pas, rien de là, ça me met larmes aux yeux. Parce que, vraiment, ce qu'on vit dans la presse et ce que les gens, même de ma famille, des gens que je fréquente, ce qui me renvoie au visage, alors que ce n'est pas moi et ce n'est pas les gens que je fréquente, je vous conseille de venir au rond-point des Villiers-Jeunes à Lorient. Moi, j'ai découvert justement une autre façon de faire, parce qu'il faut savoir qu'au mois de novembre et décembre, j'étais en mauvaise santé, donc je ne prie pas aux gens de les Gilets-Jeunes. J'y étais en avril, avec des appréhensions par rapport à ce que j'avais lu dans la presse, je me suis dit que je vais être curieuse, je vais constater par moi-même et j'ai découvert quelque chose de génial, avec une organisation qui est horizontale, donc on essaye de sortir du vertical, ce qui est très difficile parce que moi, j'ai été éduquée dans le vertical et nous tous, en plus, on a vraiment des pensées différentes et des... je ne sais pas comment dire ça. Les uns et les autres, on n'est pas toujours d'accord, mais on en discute, de ces discussions, on sort des choses géniales, et on a dit, moi je ne veux plus vivre dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, et il y a urgence. Il y a urgence sociale, il y a urgence écologique, rejoignez-nous, sérieusement. Et si vous ne rejounez pas les Gilets-Jeunes, bougez-vous, comme vous voulez, mais bougez-vous, s'il vous plaît. Et ce qu'il faut, c'est que l'économie soit au service, au service de l'environnement et au service de l'humain, et non pas que tout soit au service de l'économie. Je crois que ça, c'est vraiment important. Et puis juste une toute petite chose, depuis tout à l'heure, on parle des Gilets jaunes, et très très souvent, vous en avez parlé au passé. On est là. On n'est pas que là à l'Orient, on est là dans tout le pays d'Orient, on est là dans toute la Bretagne, on est là dans toute la France, on a des exemples. À l'Orient, on n'a jamais des clés. Moi, je dis jamais des clés, c'est quand les gens partent en week-end, parce que c'est la Pentecôte, et je ne sais quoi, nous on est là. On se réunit le soir, sur un rond-point, sous la pluie, dans le froid, quand il fait beau, qu'on accompagne toutes les luttes sociales du pays d'Orient, par exemple, on a été, il y a le service des urgences, parce que tout le monde est au courant, mais il est en grève. On est allé soutenir à plusieurs reprises, on soutient, il y a une immense injustice à l'État de Port-ouille, on est là également. On est là pour les luttes de la Poste, on est là pour des tas de choses, et on se met là en ce moment pour faire signer le référendum ADP. Donc depuis le début de la semaine, on n'est pas en France, on est là tous les après-midi, et lundi soir, on sera là pour l'hommage national à Steve Baya-Fanizzo, qui se prennera dans toute la France, donc nous on sera sur la pincelle des Indes, venez avec une bougie, vous-même d'ailleurs, c'est pas mal, et comme ça, vous pourrez participer à cet hommage, à ce garçon, mais aussi à toutes les victimes des violences policières. Et on a plein de choses prévues pour la rentrée, donc je rejoins ma compagne de lutte. Là, plus personne ne doit rester immobile. Tout le monde doit se coucher. Touchez-vous.